Pour répondre à la question d'Emmanuel, premièrement, comment bien entretenir sa voix? La première des choses que vous devez faire pour entretenir votre voix, c'est bien la connaître. Parce que, je vous donne un exemple concret. Moi, je le sais que ma voix va être surtout affectée si je suis fatiguée. Donc, si par exemple, j'ai un contrat qui s'en vient, je vais m'organiser pour être capable de me reposer un peu avant, pour être sûre, essayer d'avoir une bonne nuit de sommeil le plus possible. Puis, c'est sûr que ça va arriver, là, des fois, que je n'aurai pas bien dormi la veille d'un spectacle, mais on fait son possible, OK? On fait son possible. Je le sais qu'il y a certains aliments que je vais manger qui vont faire une différence dans comment je vais pouvoir performer vocalement, tu sais. Donc, je vais essayer de ne pas manger ces aliments-là, puis ça, ça varie d'une personne à l'autre. C'est vous qui allez vous en rendre compte avec le temps. Je vais faire aussi attention à ce que je vais manger par rapport à mon énergie. Je ne vais pas manger une grosse poutine avant un spectacle parce qu'on va se sentir un peu ballonnée, un peu pesante. Parce que ça va faire une différence dans votre voix, tu sais. Ça, c'est plus comme au niveau quand on veut faire des spectacles, puis tout ça. Pour entretenir sa voix, généralement, même pas pour chanter, juste pour prendre soin de votre voix, c'est de vous reposer, de vous écouter. Si, par exemple, vous parlez beaucoup dans la journée, bien, essayez de faire attention à votre volume. Si vous avez des enfants, bien là, c'est sûr, des fois, on parle fort, tu sais. Ou vous êtes dans une pièce, les enfants sont dans l'autre pièce, vous allez parler fort pour qu'ils vous entendent. Tout dépendamment comment on utilise sa voix au quotidien, ça peut abîmer la voix. Si vous parlez énormément au téléphone, regardez, est-ce que vous avez un bon volume? Parce que si vous n'avez pas un bon volume parce que vous devez parler fort, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, c'est difficile de vous concentrer. Donc, ça peut que ça, ça se peut que ça altère votre voix. Donc, connaissez-vous, essayez de mettre de façon optimale votre, votre environnement pour toujours optimiser, dans le fond, la santé de votre voix, que ce soit pour parler ou pour chanter, par exemple. Entretenir sa voix aussi, ça veut dire, si vous êtes un chanteur, une chanteuse, puis que vous voulez être à l'aise avec vos performances, on s'entend, comme là, j'ai un chat dans la gorge, ça, c'est la fatigue. Entretenir sa voix, ça veut dire que si vous avez un décontrat, vous devez pratiquer régulièrement. Parce que la voix, c'est un muscle. Donc, si vous avez besoin d'entretenir votre voix proprement dit, ça va être d'avoir une discipline. Ça veut dire, exemple, bon, ben, trois fois par semaine, je vais prendre 30 minutes, puis je vais pratiquer mes chansons. Parce que le corps a une mémoire, puis souvent, le fait de... Je vais dire ça comme ça, plus vous allez pratiquer la même chose, plus il va y avoir des automatismes qui vont se créer. Donc, si vous avez des chansons que vous ne chantez jamais, ou presque pas, ça va être plus difficile pour votre corps, votre voix, que ce soit facile de performer. Donc, si vous avez une certaine discipline, ça va vous aider dans vos performances, dans cette optique-là. Ça va entretenir votre muscle. Il va toujours être quand même assez réchauffé. Il va se replacer facilement lorsque vous allez en avoir de besoin. Donc, ça... ... ... ... Sous-titrage FR ?